Bonjour et bienvenue à l'atelier de Jean-Luc Rabanel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes collaborateurs Vitamix. De la pâtisserie aux entrées, c'est un collaborateur très précieux, qui me permet de foisonner, d'ébulionner et de créer tout un tas de recettes. On arrive à faire, je vais vous montrer, un gazpacho, entre autres, très rapidement. Gaspacho de tomates de variétés anciennes. Des tomates de couleur et surtout de goût complètement différents, pour me permettre d'avoir une sauce, un gazpacho intéressant. Un poivron rouge qui a été confit à l'huile d'olive, qui est pelé, de la cébette crue juste pour l'assaisonnement, et de l'ail qui a été donc blanchi. J'ai décidé, une fois pour toutes, de mettre tous les ingrédients en même temps. Que ce soit pour les soupes, et notamment le gazpacho est une soupe froide, que ce soit pour les soupes chaudes, si je décide d'avoir un velouté de tomates, j'utilise le même appareil, et avec la vitesse de rotation des lames, au bout de 2 minutes, en tournant de façon très rapide, vont chauffer la tomate, donc j'aurai un velouté de tomates. Revenons sur d'autres gazpachos. gazpacho, les tomates, l'assaisonnement, l'huile d'olive, et très simplement, je suis prêt à faire un gazpacho. Action ! Avec la vitesse de rotation des lames, le gazpacho est déjà fini. Je veux ne plus voir, ni de pépins, ni de peau de tomates, etc. J'augmente la vitesse de rotation des lames. Le gazpacho, à l'heure actuelle, est déjà fini. Si toutefois, ce gazpacho, je le souhaite donc de le manger tiède, parce que peut-être ce soir, effectivement, même si nous sommes en plein été, ce soir, donc le temps est orageux, donc il va être couvert, donc je veux un gazpacho tiède. Très simple. J'augmente la vitesse de rotation des lames, et je me serre donc de toute sa puissance. Et dans 2 minutes, ce gazpacho sera chaud. Bien évidemment que ce Vitamix est une aide précieuse, donc dans ma cuisine, ça vous l'avez compris. Il reste quand même le geste du cuisinier ou de la cuisinière. Et le geste ultime est très simple, c'est juste... goûter pour rectifier éventuellement l'assaisonnement. Déjà, le goût et la texture et la matière me paraissent absolument parfaites. Je vais rajouter un petit peu de fleur de sel pour finir l'assaisonnement. Bien évidemment, un de mes alliés, le piment d'Espelette, pour amener un petit peu de rondeur et de volume sur cette recette. Et il me suffit donc de diminuer de la vitesse juste pour mélanger. Je vérifie que tout soit bien mélangé et que je n'ai pas donc de morceaux de tomates, de pépins, etc. grâce au bras. Mon gazpacho est fini. Décidément, le Vitamix est un outil donc précieux par rapport donc à son efficacité, à sa vitesse d'action. Et je vais enchaîner recette après recette, du gazpacho de tomates jusqu'à mes desserts, tartelettes financiers, etc. Merci mon pote. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada